Yo, c'est simple les gars, K47 The Story, c'est maintenant à WOU! Bonjour à tous, j'espère que ça va, bienvenue à bord de K47 The Story, saison 3, épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé, de ma signature à Las Rosas jusqu'à maintenant et j'avais envie un petit peu de vous partager ce qui s'était passé. Donc prenez vos pop-corn, vos chips, une petite boisson, un petit bonbon si vous voulez et ça commence. Parfait, tout le monde est prêt. Donc pour commencer, vous le savez, j'ai signé avec CD Las Rosas en début de saison. J'avais parlé avec le directeur sportif, le coach et donc j'avais décidé de m'engager avec eux parce que c'était le bon moment de pouvoir avoir une équipe qui me fait confiance, avec un coach aussi qui m'apprécie et qui me prend pour ce que je suis. Donc je me suis dit c'est parti. Donc de maintenant, enfin de quand j'ai signé jusqu'à maintenant, je sais que c'est normal de se poser la question, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'aime bien aussi parfois raconter soit quand je suis dans le vif du sujet ou après pour pouvoir mieux le raconter. Donc ce qui s'est passé, c'est entre temps, deuxième match, j'étais sur le banc, je suis rentré et j'ai joué je crois une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, je ne sais plus. Et j'ai pris un coup, j'ai pris une béquille et cette béquille en fait a été mal placée. C'était en fait sur la jambe droite, sur le côté droit de la jambe droite, à côté du genou. Et j'ai pris en fait une béquille, une grosse béquille mais mal placée. Et donc du coup, par rapport à ça, pendant plusieurs mois, j'ai été absent parce qu'en fait moi je croyais que c'était une béquille donc je pensais que j'allais pouvoir rejouer rapidement. Donc j'ai continué à jouer et ça s'est aggravé en fait. Et quand ça s'est aggravé, ça m'a éloigné des terrains pendant deux, trois mois. Après il faut la rééducation, il faut reprendre du muscle, etc. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'étais absent parce qu'en fait, j'étais en fait simplement blessé. Mais comme vous pouvez le constater, ça m'a permis de pouvoir me concentrer sur autre chose. Il y a ma plateforme de conseil qui a été née l'année dernière. Donc moi, Afka47, plateforme de coaching et de conseil, ça me permet de pouvoir me concentrer plus sur vous, de pouvoir entrer un petit peu plus en détail sur ma carrière parce que c'est vrai qu'à K47 de story où je raconte entre guillemets les grandes lignes. Et je ne peux pas rentrer vraiment des fois dans les détails parce que c'est un peu long. Mais là, je prends le temps pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous accorder du temps mais qu'il y ait aussi du résultat. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent parler un petit peu plus de leur carrière, un petit peu plus de moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et on pourra en discuter et voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment avancer ensemble, mettre un plan d'action sur votre carrière et voilà, voir vraiment comment on peut évoluer ensemble. Donc je ferme la parenthèse et on revient sur moi par rapport à ma blessure. Donc j'ai dû faire la rééducation. Donc avant ça, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait faire les soins et les soins, franchement, ça a été difficile parce que dans un moment, je me suis pris une aiguille dans la cuisse. Une aiguille a été balèze et franchement, ce n'était pas facile parce que voilà, il fallait prendre son temps, il fallait prendre sur soi, il fallait avoir des soins mais parfois on pense que se soigner, c'est juste se faire masser haut. Non, les soins, ça exige aussi des fois de souffrir parce qu'il faut stimuler le muscle, il faut piquer le muscle pour pouvoir en fait bien récupérer. Donc ça n'a pas été facile mais finalement, j'ai quand même réussi à pouvoir aller au-delà de la blessure et à revenir à 100%. Et là, et là, et là et là, et là ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501